L'autre titre de l'actualité de ce dimanche, c'est la situation qui s'enlise dans le Tarn sur le sujet de l'AS69. Le gouvernement va-t-il devoir faire face à la création d'une ZAD ? Edgar Bicquet, on vous retrouve où vous êtes envoyé spécial de BFM TV. On a suivi avec vous hier la journée de mobilisation. Certains militants se sont réfugiés dans une ancienne ferme avec pour projet de créer une fameuse ZAD. Oui Philippe, une ancienne ferme qui se situe sur le tracé de la future autoroute AS69. D'après des militants sur place, les propriétaires des lieux auraient récemment été expropriés. Nous sommes passés tout à l'heure devant cette zone à défendre. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce matin, cette ZAD, elle prend forme. Tout à l'heure, nous avons vu plusieurs dizaines d'individus mettre en place des barricades aux alentours de cette maison. A l'intérieur, il serait beaucoup plus, il serait plusieurs centaines, principalement des militants vêtus de noir, cagoulé et masqué. Et hier, avec Nicolas de Roussy, nous avons pu rencontrer l'un d'eux, un militant qui se dit militant radical. Écoutez son témoignage. La radicalité, est-ce que ça s'exprime que dans les actions ? Je ne pense pas. Je pense que la radicalité, c'est en venir aux racines du problème. Et si être radical, c'est s'opposer vivement à ce système-là, je pense que tous ceux qui étaient présents et présents aujourd'hui étaient radicaux. J'espère qu'on va commencer à pouvoir faire un lieu de vie alternatif, j'espère. Et à terme, qui sait, peut-être avoir une petite ferme autogérée, je n'en sais rien. C'est ceux et ceux qui restent de décider. Sur le campement d'où est partie la manifestation hier, il y a toujours beaucoup de monde. Nous y sommes allés tout à l'heure. Des militants toujours déterminés à faire annuler ce chantier d'autoroute A69. Alors le dispositif ici est beaucoup moins important qu'hier, même si un hélicoptère de la gendarmerie surveille le périmètre depuis ce matin. Merci beaucoup Edgar Becquet avec Nicolas de Roussy. Philippe Folio est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur du Tarn, président de l'Alliance centriste. Vous soutenez ce projet d'A69. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces jeunes qui vous disent nous allons créer une ferme autogérée, autrement dit nous allons créer une ZAD ? Écoutez, nous sommes dans un État qui est un État de droit. Non. Et à partir de là, cette occupation est une occupation totalement, non seulement illégale, mais en plus illégitime. Elle est illégale parce qu'ils sont rentrés par effraction sur un terrain et ils essayent de l'occuper durablement au mépris de la loi. Ça, c'est le premier point. Illégitime. Parce que ce qui est légitime, c'est ce projet. Ce projet, il est attendu par ce territoire depuis très longtemps. Il y a un engagement qui est un engagement très fort de l'ensemble des élus du Sud du Tarn et de la population, de la majorité silencièse sud-tarnaise. J'aimerais savoir d'où vient cette personne qui parlait là. La plupart des personnes qui sont opposées à ce projet sont des personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent peu partout en France, voire de l'étranger. Et que par rapport à cela, c'est un cri de colère que nous voulons pousser. Par rapport au fait que nous avons un sentiment, un grand sentiment d'injustice. Parce que cet équipement, il est attendu depuis longtemps. Nous sommes dans une région, le Sud du Tarn, qui fait énormément d'efforts en matière d'environnement. On nous fait un procès par rapport au fait que quelques dizaines d'arbres sont abattus. Mais nous replantons dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc et dans tout le secteur des milliers d'arbres tous les ans. Nous avons 300 éoliennes qui sont sur le territoire du parc régional du Haut-Languedoc. Nous développons les transports doux. Nous faisons tous les efforts nécessaires pour faire de telle sorte que nous soyons vertueux en matière d'environnement. Vous savez à quel point la création d'une ZAD peut tout changer. On l'a vu à Notre-Dame-des-Landes, on l'a vu dans d'autres circonstances. Ça peut être un tournant et rendre impossible la création de ce projet. Qu'est-ce que vous dites ? Vous demandez aux autorités d'évacuer immédiatement cette ZAD ? C'est le début d'une ZAD ? Bien entendu. Avec deux éléments. Ceci n'est pas comparable avec Notre-Dame-des-Landes. Parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, le projet n'avait pas débuté. Là, ce n'est pas un projet, c'est une réalisation. Moi, j'ai une pensée. Pour les 700 ouvriers, compagnons, cadres qui travaillent sur ce chantier actuellement, j'ai une pensée plus particulièrement pour la trentaine de salariés qui vont être au chômage technique à partir de demain, qui ne sont pas de salariés de multinationales, mais de petites TPE, PME, locales, familiales, enracinées dans notre terroir. Et qui ne pourront pas aller travailler demain matin parce que leur entreprise a été sauvagement agressée, attaquée, vandalisée par ces individus comme celui qui s'exprimait tout à l'heure. C'est les images de la cimenterie qu'on a suivies hier en direct. Voilà. Et que par rapport à cela, si vous voulez, c'est un sentiment de colère quand on vous enlève votre outil de travail, quand on essaye finalement de vous dire ceci est bien pour vous, mais pour des personnes qui viennent de l'extérieur comme Mme Rousseau, qui n'est jamais venue dans notre territoire, qui ne sait pas ce que c'est la ruralité, qui ne sait pas ce que c'est une ville moyenne, et qui vient pour nous donner des leçons. Que Mme Rousseau aille se battre dans l'Amazonie pour la déforestation. Elle sera certainement plus utile pour l'environnement que d'essayer de faire des faux procès. Faux procès à un territoire qui est enclavé. Kastramazamé est la seule agglomération de 100 000 habitants au niveau national à ne disposer ni d'autoroutes, ni de gares TGV, ni d'aéroports internationaux. Est-ce qu'il a manqué de concertation sur ce projet ? Les militants écologistes disent notamment, il y a 2000 scientifiques qui disent que ce projet n'est pas viable écologiquement. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de concertation ? Ce n'est pas un projet, c'est une réalisation. En 2007, il y a eu un débat public pour le grand contournement de Toulouse. En 2010, un débat public par rapport à l'autoroute Castres-Toulouse. Il y avait eu une quinzaine de réunions publiques qui avaient été organisées. Il y a eu moult et moult contributions, motions déposées par tout le monde. A l'écrasante majorité, ça a été favorable. Ce projet, cette réalisation maintenant, elle est dans la loi. C'est dans la loi mobilité de 2018. Elle a été, je veux dire, tous les recours qui ont été déposés par les opposants ont été précusés par la justice. Ce que je comprends ce matin, c'est que vous irez au bout et que vous demandez le démantèlement de cette occupation, etc. Je demande, et je veux dire, en tant que parlementaire, je ne peux faire que cela, que l'état de droit soit respecté. Parce que derrière tout cela, il y a aussi un danger. C'est que sur cette réalisation qui est en cours, je veux dire, si on arrêtait les travaux, un, ça coûterait plus cher en termes de dédits à l'État que la réalisation de l'infrastructure jusqu'à son terme. Deuxièmement, ceci aurait pour conséquence de remettre en cause la crédibilité à la parole de l'État. Ça veut dire que chaque fois que dans notre pays, un projet ou une réalisation sera décidé, sera voté, les recours administratifs et judiciaires étant purgés, une minorité agissante pourra imposer sa voix à la majorité. Ce qui veut dire que nous ne serons plus dans un schéma, entre guillemets, démocratique. Et ça, ça me gêne. Et ça, c'est quelque chose qui nous heurte. Et n'oublions pas que, je dirais, 46 conseillers départementaux sur 46 dans le Tarn sont favorables. Les deux communautés de communes traversées par l'autoroute ont exprimé avec l'agglomération de Casse-Mazamé. Et on entend votre détermination ce matin à aller au bout. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le plateau du live BFM ce matin. Et on va suivre, évidemment, l'évolution de la situation. 11h48, l'heure de notre chronique éco.